Un homme, agité de convulsion, se tordait sur la terre détrempée et de la bâtisse abandonnée depuis longtemps. A sa vision troublée s'offrit une frêle silhouette encapuchonnée, de telle sorte à ce que son visage reste dans l'ombre. Pourquoi l'avait-on conduit ici ? Il l'ignorait. Ce qui était sûr, c'est qu'on l'avait traîné, à en juger par les éraflures de son flanc et les tensions dans ses muscles. Au son produit, il devait y avoir deux personnes dans la pièce, ce qui n'était pas pour le rassurer. La dernière chose dont il se souvenait, tentant de raccrocher ses pensées confuses, était une femme qui l'avait accostée dans une taverne. Ensuite, tout était flou. Il se concentra un instant. Il n'était pas ligoté et avait été allongé sur un amas de paille qui, bien que crasseux et pourri, lui apportait un minimum de confort, ruiné cependant par la froide bruine, le gelant jusqu'aux os. La civouette devant lui s'avança, lentement. Et ce quoi ? Non sans hésitation, une main gantée devant son regard. L'espace me se dissipait peu à peu, à mesure que des bribes des événements passés lui revenaient. Il s'était grimé en homme du commun pour rejoindre les tavernes des bas quartiers. Il aimait s'y rendre, flâner entre les échoppes et finir sa journée dans un de ses barres mal famées bordant l'enceinte extérieure. Cela l'éloignait de ses responsabilités quotidiennes. Déambuler ainsi dans un milieu aussi différent des conspirations et des coups fourrés de la sphère politique le calmait et l'aidait à réfléchir. Détaché, il marchait simplement, laissant ses pas le guider. Secrètement, il espérait retrouver, ou du moins apercevoir, la fille d'un des gardes de l'aile ouest dont il avait fait la connaissance quelques jours auparavant. Elle, comme plusieurs autres femmes de ce milieu, payait sa vie en chantant, dansant et jouant de la citre dans toutes les auberges des bas quartiers. On racontait d'autres histoires au sujet des réelles professions de ses filles, mais l'homme n'avait pas souhaité croire ces choses. La silhouette s'accroupit devant l'homme, tendant une flasque d'un matériau inconnu, mettant un terme au cheminement de ses pensées. Pardonnez nos manières, sur une voix féminine, fluette, douce, presque chuchotante. Mais c'était le seul moyen que nous avions pour nous assurer que vous ne fuiriez pas. La voix s'exprimait d'un tombe presque désolé, et l'homme tenta simplement de se redresser sur sa couche improvisée, tout en se massant l'arrière du crâne. Il attrapa la gourde qu'on lui tendait, et en but deux longs gorgés qui achevèrent de le réveiller. L'eau était fraîche comme de la glace, avec un léger arrière-goût de friola, et ses pensées redevinrent limpides. « Conseiller Zander, dites-moi, que savez-vous quant à l'assassinat de la commandeure ? » L'homme se figea, un masque de terreur et de stupeur gravé sur le visage. « Écoutez, reprit la voix, voyant la panique profonde dans laquelle était le conseiller. « Je sais que vous êtes innocents. S'il y a bien une personne qui ne puisse pas être suspectée, c'est bien vous. Nous avons suivi vos mouvements, consulté vos missives. Vous êtes hors de tout soupçon. Au bout de quelques instants, Zander sembla se calmer, et reprit un visage neutre. « Qui êtes-vous ? » Une seconde voix, plus grave, résonna derrière le conseiller. « Cela ne vous regarde en aucun point. Vous n'avez pas à le savoir. Contentez-vous de répondre à nos questions. » Il était connu que la plupart des conseillers étaient des marchands, influents certes, mais peu connus pour leur résolution. Malgré cette faiblesse mentale manifeste, leur perfidie n'était pas à sous-estimer. Nombreux étaient ceux qui avaient des intérêts pécuniaires à forcer la guerre civile, et agissaient dans ce sens, parfois même presque ouvertement. Ce n'est pas le cas de Zander, qui affichait une attitude neutre envers le conflit, avec le détachement caractéristique de ceux qui pensent s'élever au-delà de ces considérations. Reprenant, un peu plus assuré, il questionna simplement. « Bien, bien, je souhaitais vous savoir. » L'interrogatoire dura durant deux déciles entiers. Deux déciles où la jeune femme manqua de perdre patience à plusieurs reprises, devant le flou dans lequel laissaient chacune des réponses à ses questions. Cela faisait le troisième des conseillers qu'ils interrogeaient de la sorte, et c'est comme si le commanditaire était inconnu de tous, qu'un seul avait agi en secret. Or pourtant, Varro, nouveau commandeur, n'aidait en rien les conseillers dans leur œuvre, profondément hostiles à la guerre, il calquait sa ligne de conduite sur celle de l'ancienne commandeur. Bien que n'étant pas un politique à l'origine, il tenait la cité malgré les tensions, tout en rassurant les foules avec un calme et une verbe rarement observée chez les maîtres marchands. Sa sécurité n'était pas en reste. Avec l'argent de ses activités, il avait engagé dès le lendemain de son intronisation une garde d'élite pour protéger ses quartiers, de peur de subir le même funeste sort que sa prédécesseure. Les conseillers, comme à leur habitude, semblaient continuer leurs manigances habituelles, luttes intestines de pouvoir et de corruption. Voilà les grands concepts qui animaient le conseil en ces temps. Mais étrangement, aucun ordre n'avait émergé, du moins, pas encore, de cette impromptue nomination. Chaque réponse en soulevait de nouvelles. Tout ce qu'un conseiller racontait, s'ajoutant au témoignage des autres, complexifiait le tableau plutôt qu'en dégagé un unique fil rouge désignant le coupable. Chacune des questions apportait une piste, sans éluder les précédentes pour autant. Hulaine, qui s'affichait pourtant comme un coupable évident, voyait les pistes menant à lui devenir secondaire. Lui, qui entretenait des rapports fréquents et répétés avec l'empereur Yarnar lui-même, n'était pas aussi embourbé dans les complots qu'il ne le laissait paraître. Les deux silhouettes observaient le conseiller repartir prestement vers la ville, descendant la colline dans la nuit, illuminée par les deux lunes, bien visibles dans le ciel et réfléchissant leur lueur sur la neige. Hors de la grange délabrée, la femme soupira, visiblement déçue par le peu d'indices qu'ils avaient obtenus. « Nous pataugeons, » pestea-t-elle. « L'assassin, comme les commanditaires, court toujours et nous, nous manquons d'informations comme de contacts. » « Tu le sais, est réellement innocent, Annette ? » demanda la seconde silhouette. « Non, Azok, mais il nous faut des éléments. » Un nouveau soupir. « Pas le choix. Ce jeu est dangereux et nous n'en connaissons ni le maître, ni les règles. Mais nous devons y jouer. » Sous-titrage Société Radio-Canada